Qu'est-ce que c'était que ce truc ? C'est-à-dire que c'est pas mal, mais ça n'a pas d'âme. Je crois que c'est la première fois que je vois un film qui est aussi bien fait, sur lequel il y a une telle attention à la qualité, à la mise en scène, et à l'esthétique, la photo et tout le bordel, et qui est aussi dénué d'âme. Ce film ne comprend pas ce qu'il veut être, en fait. Il ne comprend pas s'il veut être sérieux ou s'il veut être comique, il ne comprend pas s'il veut être réaliste ou s'il veut être ultra-esthétique. Je ne comprends pas ce qu'essaye de faire ce film. Bonjour tout le monde, nous allons parler de Kong Skull Island. Nouveau film réalisé par... Comment s'appelle le réalisateur ? Parce qu'il a un nom de famille imprononçable. Jordan Vogt... 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 Robert... Robert... Jordan Vogt-Robert. Et donc c'est son premier... Lui c'est le premier film King Kong qu'il réalise, Kong en tout cas. Mais c'est le deuxième film d'une licence kaiju américaine, puisque ce film est un... Alors c'est une suite, mais un prequel à Godzilla. Et on va avoir en 2018, 19, 20, l'un des trois, peut-être pas un tous les ans, mais l'un des trois, un King Kong vs Godzilla venu de ce film. Ce qui déjà est laborieux en soi, ça veut dire qu'il faut mêler des timelines et mélanger des trucs, et je pense pas que le monde du Godzilla qui est sorti en 2014 existerait si il s'était passé ça en 70 et quelques. Les personnages auraient pas réagi comme ça, donc... Fondamentalement, à la base du scénario, t'as un truc qui va pas dans le deuxième épisode d'une franchise, d'une licence. Je vais péter un câble. Et l'histoire est celle d'un groupe de personnes qui est envoyé sur une île, qui vient d'être découverte, et qui regorge de créatures, mais alors, il n'y a vraiment pas d'autre façon de résumer le film, parce que les scénaristes apparemment sont très fiers de dire que c'est un film qui est centré sur les personnages. Si vous êtes centré sur les personnages, il y a un problème. Je vois pas où ils sont, les personnages. Je vois pas ce qu'ils sont si intéressants que ça. Pour eux, c'est des personnages qui débarquent sur cette île, et le fait que des humains soient remis quelque part dans la chaîne alimentaire fait que d'un seul coup, ils découvraient quelque chose de plus sur eux-mêmes. Aucun des personnages de ce film ne découvre plus sur eux-mêmes. Ils sont exactement les mêmes quand ils sont partis, quand ils sont revenus. Pour ceux qui ne sont pas morts, bien sûr. Ceux qui sont morts sont un peu différents, ils sont un peu plus plats comme personnages. Mais pour des raisons différentes. Je comprends pas quel est le projet, je comprends pas ce qui essaie de se passer. Parce que, d'un côté, les scènes d'action peuvent passer, mais il y a beaucoup plus de scènes de gens qui sont en train de se promener dans la jungle, de sortir d'hélicoptère, de préparer des trucs pour attaquer des trucs dans ce genre-là. Donc c'est beaucoup moins intéressant que ça. Mélangé à des passages de comique, par le personnage qui est joué par John C. Reilly, et je ne peux vous donner aucun des noms de personnages, je les ai tous notés, je suis même sur le site, enfin sur MDB, parce que je serais incapable de me souvenir du nom d'un seul personnage de ce film. Donc il y a le personnage joué par John C. Reilly qui s'appelle Hank Marlowe, qui est un personnage comique, mais tellement comique qu'il n'a plus rien à faire là-dedans. Et c'est d'autant plus particulier que alors que ce mec-là est un autre sort comique, en plus de quelques plans sur Samuel L. Jackson qui joue à 2650% et la salle était morte de rire à chaque fois qu'on avait ne serait-ce qu'un gros plan sur ses yeux, tellement il est intense en train de regarder les trucs et les machins et tellement c'est surjoué. Mais malgré ces deux comic reliefs, à la fin du film, tout va être orienté sur un soldat qui revient de la guerre après avoir disparu pendant 20 ans au front. Revenu de la guerre après 20 ans avoir disparu au front. Et tout le film est lancé autour de la guerre du Vietnam. Il se déroule en 1973 et tout tourne autour de la guerre du Vietnam et on a des espèces de vieilles leçons de morale et de machin et de la place de l'homme et tout le bordel pour un truc qui est censé être juste nous regarder en train de voir des gros monstres en train de se battre sur la gueule, et filmer avec des traces d'humour qui débarquent à n'importe quel moment et avec une esthétique dix fois trop travaillée, propre et graphique pour que ce soit logique. Alors, manifestement, ils ont beaucoup, 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 beaucoup travaillé les effets spéciaux depuis les premiers trailers. Parce que les premiers trailers, c'était genre une vague de brume éclairée par le soleil en jaune ou en orange ou en rouge avec le King Kong au milieu. Là, cette fois-ci, ça y est, il y a plus de végétation, il y a plus de machin, ils ont réussi à modéliser tous les trucs avant de sortir le film. Mais il y a quand même cette esthétique vachement travaillée de couleurs, quoi. Il y a des décors qui sont verts pétants, des décors qui sont bleus pétants, des décors qui sont blancs pétants, entre guillemets, si on peut dire ça. Des décors qui sont jaunes pétants, des décors qui font des oppositions entre du rouge et du bleu, entre du rouge et du jaune, entre du bleu et du jaune, entre du machin. Enfin, des espèces de très très gros travail comme ça, esthétiques, visuels, qui font que clairement, c'est quelque chose d'artificiel. Et d'un autre côté, ils essayent à fond de travailler le réalisme, et je sais absolument pas pourquoi. Parce que c'est vraiment pas le principal truc à chercher dans ce film. Alors j'ai fait une grosse intro pour passer maintenant aux détails, mais je sais pas si je vous conseillerais à fond d'aller voir ce film. Je vous conseillerais de le louer. Ou autre chose. Mais même pour une grande salle avec le son en atmos 5.1, avec de la bonne 3D, parce que la 3D est super bonne, et en tant que divertissement, malgré tout ça, je suis navré. Je trouve pas que ce soit ouf. Et j'ai pas l'impression que les gens qui étaient dans la salle étaient à fond dans le film. Il y avait des trucs qui les faisaient réagir, mais j'ai pas l'impression qu'ils étaient à fond dans le film. Donc j'ai du mal à savoir si je vous conseillerais de regarder Skull Island, quoi. Kong, Skull Island, parce que c'est vraiment, vraiment très space, quoi. Pour rentrer un peu plus dans le détail, sur l'histoire des personnages, par exemple, pour démarrer quelque part, on va démarrer avec les personnages, ils servent à rien. Aucun des personnages ne servent à quelque chose. Par exemple, le personnage de Mason Weaver, je crois qu'elle s'appelle, la fille, qui est là, en principe, pour évoquer la blonde qui est, en principe, dans n'importe quel King Kong. En principe, King Kong, c'est plus la belle et la bête. C'est la bête qui croise cette jeune fille, cette jeune blonde sur une île, alors que d'habitude, il a vu que des locaux et tout, donc ça le surprend d'un seul coup. Et il est fasciné par cette fille, et il y a une espèce d'histoire de belle et la bête. Et là, du coup, ils ont foutu une fille blonde pour refoutre une fille blonde. Elle est photographe, elle n'apporte rien à aucun moment du film. Il y a un moment badass où elle tire sur un truc beaucoup plus grand qu'elle, mais à part ça, elle est très débrouillarde. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est pas la lana qui est là pour être derrière, en train d'avancer. Indie, j'ai eu du mal, machin, vous voyez ce que je veux dire. La pouf d'Idiaya Jones. C'est pas ce genre de personnage. Au contraire, elle est à fond dedans. Il y a un moment où ils sont en train d'essayer de remonter un gros moteur bien rouillé, un truc comme ça. Ils sont tous en train de galérer, et elle aussi, mais elle galère autant que les autres. Elle n'est pas à la traîne complètement avec les soldats qui arrivent et qui font « Ah, pousse-toi, la jolie ! » Elle est en train de pousser le truc à fond. Ça, c'est très bien. Mais elle sert à rien ! Et au mieux, elle sert d'intrigue amoureuse au personnage de Tom Hildeson qui s'appelle... Qu'une idée ! James Conrad. Vraiment, il n'y a aucun moyen que ses prénoms vous restent en tête quand vous voyez le film. Et James Conrad est donc un mec qui traîne là, et on nous fait comprendre au début du film qu'il serait venu chercher quelque chose, peut-être, mais qu'il ne l'aurait pas trouvé pendant la guerre du Vietnam. Il serait venu chercher quelque chose pendant la guerre du Vietnam, mais il ne l'aurait peut-être pas trouvé. C'est pour ça qu'il est encore là, et que du coup, des gens peuvent l'embaucher pour les guider dans une cambrousse qu'ils n'ont pas encore découverte. Sauf qu'à aucun moment on ne va comprendre ce que c'est que cette histoire. À un moment, il va parler du fait qu'il n'a pas connu son père ou un truc dans ce genre-là. C'est bien, ça installe du personnage. Mais ça ne sert à rien ! Ça ne sert absolument à rien. Et le personnage de John C. Reilly, lui, n'a pas vu son fils depuis le début. Depuis, ça fait 28 ans, qu'il est sur l'île ou un truc dans ce genre-là. Il pourrait du coup y avoir une connexion particulière entre ces deux personnages. Un personnage qui n'a pas vu son père depuis qu'il est né et un personnage qui n'a pas vu son fils depuis qu'il est né. Il pourrait y avoir une relation qui se crée entre eux, il pourrait y avoir un truc. Même pas ! Ils se respectent en tant que professionnels de la nature, entre guillemets, mais en dehors de ça, il n'y a absolument rien qui se crée entre ces personnages et je ne vois pas l'intérêt. Et il y a plusieurs personnages qui sont vendus comme importants depuis le début du film qui vont mourir d'un coup, ce qui implique quelques... Et le film va s'attendre à ce qu'on soit triste presque pour eux, alors que... Enfin... On s'en fout un petit peu de ces personnages et clairement, le film ne s'est pas assez détaillé ou développé pour qu'on puisse s'y intéresser à quelque niveau que ce soit, quoi. Ni non plus réussir à les rendre trop assez méchants ou assez cons pour qu'on soit content de les voir crever comme un personnage de Jurassic Park, par exemple, ou de Jurassic World qui est plus récemment dans un truc un peu similaire. Il y a les gros cons, c'est-à-dire, ils sont toujours gros, qui sont dans Jurassic World et dans Jurassic Park. Depuis le début, on les met en place en tant que personnages ridicules pour le premier et vraiment un fils de pute pour le deuxième pour que quand il meure, il y ait au moins une certaine satisfaction de la part du spectateur. Là, je ne sais même pas ce que je vais ressentir quand il crève. Je n'arrive même pas à savoir si c'est un bon gars ou un sale gars. C'est-à-dire qu'il est venu pour des motivations particulières, mais je ne sais pas si ça en fait spécifiquement un mauvais gars parce qu'il a l'air d'avoir des espèces de remords et des machins et on s'en fout un petit peu. Il y a un autre soldat à un moment qui va essayer de mourir plus ou moins en sacrifice héroïque et le film va littéralement se foutre de sa gueule. Et du coup, je ne comprends pas au final ce qu'ils foutent là, ces personnages. J'ai l'impression que même le film se fout de leur gueule au final alors qu'ils ont essayé de nous les présenter. C'est ça le truc. Ils pourraient faire des personnages débiles, mais ils ont essayé de les présenter de façon ultra sérieuse. On a eu 15 minutes sur le fait que les mecs voulaient retourner au pays parce qu'ils en avaient marre d'être au Vietnam, sur le fait qu'il y en ait un qui écrit une lettre à son enfant par exemple, dire Bobby ou un truc de genre là, ça revient 5 fois dans le film la lettre qu'il écrit à son fils, la 6ème étant le moment où évidemment il va clamser parce que bien sûr qu'un mec qui écrit une lettre à son fils depuis le début va clamser au milieu du film et on a l'impression que le film veut qu'on soit triste. On n'en a rien à branler. C'est comme quand il se termine à la fin avec le soldat qui retourne au voir sa famille alors que ça fait 20 ans qu'il a disparu. Vous êtes bien gentil mais je m'en branle. Je m'en fous complètement. Il n'y a rien qui a été développé dans le film pour montrer que le personnage est vraiment... De temps en temps il nous dit ah oui, j'aurais bien voulu voir ma fille ça fait 28 ans que je ne l'ai pas vue. Ouais, si tu dis ça avec les bras ballants ça a l'air moins fort qu'autre chose. Je ne comprends pas comment ils ont essayé de traiter ces personnages parce qu'ils veulent apparemment qu'on soit attaché à eux en même temps ils veulent qu'on se foutre de leur gueule donc j'ai du mal à voir. Et ouais, le truc de Conrad on ne saura jamais ce qu'il est venu chercher on ne saura jamais ce qu'était le truc avec son père il n'aura jamais une vraie évolution aucun de ces personnages n'aura de changement dans ce film. Je ne sais pas quel est son état à la fin parce qu'en plus la fin du film je suis désolé j'ai vu le truc arriver j'ai fait mais c'est la fin ? Là c'est la fin c'est fini ? Mais il manque une scène il manque un jumpscare de plus il manque une scène de retour des personnages pourquoi est-ce que c'est sur lui qu'on se focalise à la fin du film alors qu'il était le moins important de toute l'histoire et c'est le personnage qu'on suit depuis moins longtemps ? Quel est le délire ? Quel est le raisonnement ? Je ne comprends pas vraiment je ne vois pas dans quelle logique a été fait ce film. Ce n'est pas spécialement fait pour l'action ce n'est pas spécialement fait pour le comics ce n'est pas spécialement blockbuster parce qu'il y a trop de sérieux en même temps je ne comprends pas. Vraiment je ne comprends pas ce projet et je ne comprends pas l'idée. Alors d'ailleurs au passage si je peux finir sur les personnages comme ça les acteurs qui sont dans ce film sont dix fois trop qualifiés cent fois trop qualifiés pour ce qu'ils jouent je suis désolé mais vous foutez Tommy Dullstone John Goodman Brie Larson Samuel L. Jackson dans tout ça ? Il y a un moment il y a Tommy Dullstone et Brie Larson qui sont juste dans une cale en train de jouer leur première rencontre c'est à dire des personnages qui commencent à discuter c'est ah vous avez l'air plutôt doué ah vous avez l'air plutôt con c'est des trucs dans ce genre là c'est un peu ça et je les vois jouer le truc et j'ai fait mais vous jouez ça tellement bien pour la pauvreté du texte c'est catastrophique ils sont enfin vraiment on leur donne ils sont beaucoup trop qualifiés pour ce qu'ils sont en train de jouer c'est très bien c'est très bien d'avoir des bons acteurs là dedans mais du coup ça fait un peu du gâchis tu comprends pas ce qu'ils viennent foutre au final dans tout ça et je suis désolé Tommy Dullstone en héros de film d'action ça paraît c'est bizarre dans la bande-annonce ça paraît toujours bizarre une fois qu'on a vu le film il a une tête tellement pas une tête d'explorateur viril machin enfin je sais pas il y a un truc qui me quoique c'est pas le pire ça dit mais il y a quand même un truc c'est très très spécial enfin Tommy Dullstone en rôle de gentil il y a Samuel L. Jackson qui cabotine beaucoup c'est vraiment finir sur le directeur avec Jackson parce que vraiment enfin je vous dis il y a des moments où il a des des gros plans où il est comme ça en train de regarder King Kong en train de faire le truc et les gens étaient vraiment en train de se marrer et il est vraiment dans le surjeu mais c'est Samuel L. Jackson donc c'est classique mais là vraiment ils ont essayé de lui donner un texte qui collait à ça c'est à dire que par exemple il y a tout un moment où ils sont en train d'arriver en hélico donc au dessus de l'île ils vont finir par mettre de la musique un moment pour faire une allusion à Apple Eclipse Now évidemment et tout au début quand il arrive il y a Samuel L. Jackson qui fait un espèce de grand speech pour parler du mythe d'Icare qui s'est brûlé les ailes en arrivant entreprès du soleil et ça fait tellement And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee ça fait vraiment Pulp Fiction quoi Pulp Fiction ça fait vraiment ce truc là et c'est encore une fois je ne comprends pas ce que ça fout au milieu de ce film est-ce que le film essaie d'être comique ou est-ce qu'il essaie d'être sérieux avec des touches de comique les touches de comique sont tellement absurdes qu'elles ne s'adaptent pas à un truc qui est sérieux dans le reste du temps c'est pareil pour les notions de réalisme et l'esthétique ça ne se mélange pas au milieu pour revenir sur l'histoire il y a donc cette idée maintenant qu'on a fini les personnages il y a cette idée très étrange de tout foutre dans les années 70 c'est-à-dire que tout est dans une espèce d'ambiance d'époque sur les différentes guerres qu'on se menait à ce moment-là et qui était tout en marche à ce moment-là il y a plusieurs répliques comme ça sur on a gagné la guerre quelle guerre laquelle parmi toutes celles qu'on est en train de faire etc et tous les trucs des découvertes scientifiques un peu aussi c'était aussi l'époque des grandes découvertes c'était l'époque où on apprenait à faire toutes les sciences qu'on utilise aujourd'hui et j'arrive pas trop à voir ce que ça rajoute j'arrive pas trop à voir quel est le but de tout ça il y a une réplique qui à un moment m'a fait comprendre plus ou moins une idée c'est que pour le réalisateur il y a un certain parallèle entre l'époque qui est dans le film et l'époque d'aujourd'hui exemple premier plan du film John Goodman arrive à Washington sort de la voiture voit l'état de la ville avec des gens qui sont en train de gueuler pour des trucs et tous les problèmes du Vietnam les manifestations etc les tensions dans le pays lui-même et il sort et il fait Washington sera jamais en aussi mauvais état que ça tu sais parfaitement de quoi il parle quand il dit Washington sera jamais en aussi mauvais état ça arrive très vite je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps à arriver toutes les remarques par rapport à Trump parce qu'il a quand même gagné qu'en novembre et ça veut donc dire qu'ils ont dû rajouter la réplique 4-5 mois avant ou alors qu'ils sentaient que ça allait se faire mais ça commence vraiment à se sentir ce genre de réplique ou alors on commence déjà à surinterpréter ça peut être l'un ou l'autre mais de ce qu'ils disent dans le dossier de presse il y a vraiment ça ils disent il y a un parallélisme entre les deux époques actuelles et les années 70 avec le genre d'enjeux qui sont gérés je veux bien mais quel est le rapport avec King Kong qu'est-ce que ça prouve qu'est-ce que ça ajoute au truc parce qu'en plus ils disent et du coup le fait d'être remis dans la chaîne alimentaire au milieu de tout ça ça nous fait remettre en question on se remettra en question dans n'importe quelle situation pourquoi vous voulez travailler ce rapport entre les deux surtout que il est tellement ténu ce rapport que enfin très franchement je sais pas qui avait tilté en voyant les bandes annonces du film que ça se passait dans les années 70 c'était très compliqué à faire passer j'ai pas vu toutes les bandes annonces je me suis tenu assez éloigné du truc ça m'attacait pas trop mais je sais pas ça se voit pas et j'ai l'impression que c'est même grugé qui sont habillés en vêtements tout à fait traditionnels mais qui disent qu'ils sont dans les années 70 et que c'est cet univers un peu fantasque du film qui pardonne le reste mais j'ai pas trouvé qu'on sortait vraiment les années 70 dans le film peut-être un début de 90 mais vite fait donc ouais je comprends rien aux intentions personnages et moment où on met l'histoire je comprends pas les intentions et finalement même sur King Kong lui-même parce que rien n'est accompli dans ce film on a découvert King Kong c'est le but de ce film on a découvert une île et on a découvert King Kong et d'autres créatures c'est le seul unique truc c'est préparer une franchise ça y est ça y est je crois que je viens de trouver pourquoi ce truc n'a pas d'âme alors qu'il est quand même pas trop mal fait c'est préparer une franchise et donc là ça a posé d'autres problèmes parce que je vous ai dit déjà s'il y avait eu un Kong qui existait dans le monde quelque part à la fin de ce film ils disent il y a forcément des gens qui vont revenir il y a forcément des gens qui vont réinvestir cette île maintenant qu'il y a quelques personnes qui sont au courant que ça existe il y en a forcément d'autres qui vont arriver comment se fait-il donc que quand t'as un Godzilla qui sort d'un trou quelque part personne ne parle de ces histoires de monstres de théories de machin genre là il parle effectivement de Monarch l'entreprise qui est dedans mais dans Godzilla mais le monde globalement recevrait Godzilla très différemment évoquerait ce qui s'est passé avec l'autre créature plus tôt enfin il serait pas aussi surpris qu'ils l'ont été dans le truc de Garrett Edwards je suis désolé ça colle pas en termes de mélange et surtout ça va poser des problèmes parce que il y a une réplique un moment dans ce film ils disent si vous tuez le prédateur naturel d'une créature elle va proliférer comment ça marche l'espèce de King Kong combien de temps ils vivent déjà parce que donc King Kong a deux parents et ses deux parents sont morts et donc comment l'espèce peut survivre qu'est-ce qui peut se passer comment est-ce que l'espèce a vécu jusque-là comment ça se fait que sur une île il y avait juste un mâle une femelle ils ont eu un bébé et puis maintenant ils sont morts et puis ils ont disparu vous commencez déjà à créer de la merde dans ce genre de truc enfin c'est c'est un peu con quoi justement laisser les origines de King Kong totalement inconnues comme l'ont fait les autres films où on dit qu'on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas s'il a une merde il n'a plus rien ça du coup ça permet de faire une créature comme ça tu peux te dire qu'elle est là depuis des millions et des millions d'années si tu commences à dire qu'elle a des parents t'en fais une vraie espèce et du coup tu trouves un truc illogique c'est le seul et unique membre de son espèce désormais je veux dire à la limite qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il meurt ou pas oui ce serait ce serait mieux qu'il reste vivant en tant qu'à faire si on peut laisser toutes les choses vivantes c'est mieux de laisser vivante mais au final il ne trouvera jamais de compagne il ne pourra jamais se reproduire son espèce ne va jamais pouvoir continuer donc c'est foutu déjà j'ai envie de dire et ce n'est même pas la faute des humains c'était déjà foutu avant qu'ils arrivent donc ça commence déjà à foutre la merde et à créer des enjeux très 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 cons pour tout ce truc et ça va probablement créer des trucs compliqués quand il va y avoir des invasions du reste du monde et des Godzilla versus King Kong et tout le bordel donc je ne sais vraiment pas ce que ça peut donner vraiment comme licence et comme truc parce que c'est très étrangement parti vraiment je ne vois pas vraiment l'intérêt du truc le seul intérêt au final que je trouve c'est l'esthétique qui est vraiment excellente les plans sont tous magnifiques parfaitement cadrés symétriques composés les mouvements de caméra sont très jolis il y a beaucoup de travail il y a un gros travail du travelling circulaire qui va beaucoup se faire autour de King Kong à un moment qui est très sympa où il est entouré d'hélicoptères et la caméra passe d'un hélicoptère à l'autre mais toujours en gardant Kong au milieu de son champ de vision donc il tourne en cercle autour de Kong en rentrant dans les différents hélicoptères qui est sympa mais qui passe un peu trop vite ce qui est un peu dommage mais sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de très beaux plans qui sont extrêmement bien cadrés et très jolis sur la 3D il y a cela dit un problème en partie dans cette scène là d'ailleurs la scène circulaire dont je vais vous parler mais dans beaucoup d'autres scènes aussi film en 3D il faut tourner avec l'obturateur de la caméra au minimum parce qu'il y a déjà un tout petit peu trop de flou de mouvement et dès que vous avez un petit panoramique dès que vous avez la caméra qui bouge un petit peu il y a du flou et la 3D devient très difficilement lisible encore une fois ce genre d'erreur ne devrait plus exister quand ça fait déjà 10 ans que tu fais la 3D c'est censé être une erreur de débutant mais voilà ça se fait encore donc il y a ce défaut là à certains moments la caméra est parfois un petit peu un petit peu trop bouge trop vite et la caméra n'est pas bien réglée pour que ça soit bien géré mais en dehors de ces petits défauts précis le reste de la 3D est tellement bien travaillé que je lui passe complètement quoi enfin des plans paysages où tu sens la profondeur du paysage ça fait depuis le début de la 3D que j'attends ça que je dis à chaque fois que vous faites des paysages ils ont l'air plat donc arrêtez faites des vrais paysages en 3D avec une vraie profondeur un vrai machin et là pour le coup tous les plans larges tous tous les plans larges de ce film sont incroyables de profondeur même le décor du coup lui-même permet de travailler la profondeur avec le travail de la brume qui arrive dans les décors et puis les différentes montagnes les différents arbres et des trucs dans ce genre là mais du coup il y a une sensation de profondeur qu'on a quasi jamais eue dans des plans aussi larges en 3D et qui sont vraiment extrêmement beaux il y a beaucoup aussi pour travailler sur la 3D de changements de points là c'est flou là c'est net donc il va y avoir un changement qui va faire que ça ça va devenir net là c'est moi qui le bouge dans l'image au cinéma c'est juste du net donc il y en a un qui va devenir net et l'autre qui va devenir flou et l'autre qui... et ce petit mouvement là ce tout petit le fait de réattirer le point vers la caméra travaille du coup la profondeur et la 3D et permet de mieux la ressentir aussi encore une fois donc là aussi ça marche très très bien et ça fait un très joli plan il y a aussi des très beaux plans qui sont des plans aériens qui vont traverser des murs traverser des grottes traverser des cavernes mais pas dans le côté en mettre plein la gueule juste vraiment presque l'impression qu'il y a une caméra sur un oiseau et que l'oiseau a décidé de passer au milieu d'un truc et que ça marche l'oiseau serait un peu plus erratique enfin un truc très tranquille mais qui montre bien le volume et l'univers que prend cette île c'est un plan qui démarre au dessus d'un village et qui ensuite rentre dans le mur etc et donc on sent vraiment plus l'espace en faisant tout ça en un plan il y a bien sûr tous les plans larges dans lesquels le King Kong est à côté d'un petit être humain donc en plus c'est le plus gros King Kong qui ait jamais été fait parce qu'il fait 30 mètres de haut je crois parce que du coup il faut qu'il soit à la même hauteur que Godzilla sinon c'est moins drôle et donc du coup il est absolument gigantesque quand tu mets un humain juste en face c'est vrai qu'il y a un truc qui est très très beau et qui ressort qui ressort assez bien le Kong est très joli le personnage du Kong finalement c'est ce que c'est ce dans quoi j'avais le plus peur le personnage de Kong lui-même et au final c'est le truc qui passe le mieux du film je trouve y compris visuellement parce que c'est vrai qu'il est tellement grand qu'on pourrait se dire que ça devient trop absurde et finalement ça passe peut-être que c'est un des trucs qui fait que le film a du mal à marcher aussi peut-être que le singe est tellement énorme que même si on essaye d'y croire on se dit ouais non il y a quand même un truc qui va plus là le gros King Kong de 7 mètres à la limite ça passe ça peut être un espèce de truc mais là comment est-ce que personne n'aurait pu ne jamais le voir comment est-ce que personne n'aurait pu même avec cette histoire d'île isolée de machin genre là enfin je ne comprends pas trop d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre au final s'ils sont au courant que le Kong est là ou pas j'ai l'impression qu'ils ont fait des photos en général et que Goodman a l'air de très clairement savoir ce qui s'est passé il parle de son histoire de bateau mais je ne sais pas pourquoi est-ce que d'un seul coup Kong était dans l'océan et pas ailleurs et du coup je ne sais pas s'il est vraiment venu là pour chercher Kong vous voyez quand même il y a des défauts dans les bases du scénario qui sont un peu compliqués et le Kong lui-même je trouve n'est pas assez intéressant il n'est pas suffisamment à l'écran pour être intéressant il y a du coup beaucoup d'autres créatures comme dans la plupart des King Kong il y a d'autres créatures qui vont créer le bestiaire et qui vont faire des trucs intéressants comme il y avait aussi les moutos dans Godzilla qui nous occupaient aussi pendant une bonne partie du film plus que King Kong mais ouais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne passe pas et que ça en partie dû au fait que c'est trop ça devient trop et pourtant j'appréciais les démesures et les blockbusters juste bien fait et gigantesques j'ai quand même fait tout un truc sur Roland Emmerich il y a peu de temps mais je crois qu'il y a plus d'âmes dans un Godzilla et je sais que vous ne l'aimez pas mais moi je le kiffe il y a plus d'âmes dans le Godzilla de Emmerich 98 que dans ces films-là ils sont très bien faits les scènes d'action marchent très très bien il y a beaucoup de trucs mais il n'y a pas d'âmes il n'y a pas le côté vraiment celui de Gareth Edwards avait une âme parce que c'est Gareth Edwards mais là vraiment ça sent le côté montagne russe à la hollywoodienne et ils ont essayé de faire au mieux dans chaque domaine mais les domaines ne se mélangent pas du tout entre eux je trouve enfin il y a bon je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce qui ne marche pas mais non je suis désolé je ne trouve pas ça très kiffant Kong Skull Island je n'étais pas dans le truc il manque un truc même si les personnages ne sont jamais très développés dans les blockbusters ceux-là vraiment on évoque à peine vite fait de loin à leur développement il n'y a jamais vraiment un truc de marqué parce que vous allez comparer à Independence Day 2 vous comparez par exemple simplement le personnage que joue le frère Hemsworth le petit je ne sais plus comment il s'appelle Jake Hemsworth non Jake c'est le nom de son personnage donc vous prenez le personnage de Jake et de son meilleur ami celui que je trouve très mignon là dans Independence Day 2 il vous raconte à un moment qu'ils ont une vieille histoire qu'en fait ils se sont connus dans un orphelinat etc mais ils se connaissent tous les deux il y a un moment il y a une relation qui se crée entre eux on les voit tenir l'un à l'autre et ne pas avoir envie de se perdre là dans ce film là les gens parlent vite fait de ce qu'ils pourraient développer leur personnalité mais ils ne mettent jamais en application leur personnalité et comme ils ont à peu près tous la même personnalité au final on s'en fout un petit peu parce que personne n'a vraiment l'air de vouloir être là au final donc il y a toujours un ou deux cons qui veulent absolument rester mais c'est les seuls qui ont un truc spécial enfin non je suis désolé il y a un truc et je ne déteste pas le film pas du tout mais alors je m'en fous complètement il n'y a rien qui m'a marqué et je n'ai pas vraiment envie de le revoir la 3D si à la limite j'ai envie de revoir les plans 3D mais genre juste en démo technique passez-moi des plans 3D avec des jolis paysages et quelques jolis effets spéciaux mais pour le reste rien à foutre absolument rien à foutre voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao